hello hello et bienvenue sur ma vidéo culture box de février on est déjà le 7 mars donc j'ai décidé de la faire comme ça sans forcément l'avoir vraiment préparé mais j'ai plein de choses à vous montrer attention donc il ya de la matière je pas si j'aurai le temps de tout faire on va essayer de parler de plein de petites choses j'espère vous vous intéresseront on va parler un petit peu de musique tout petit peu on va parler de romans de thrillers de mangas de bd on va parler vite fait aussi de séries netflix et de films vus sur netflix ou amazon prime voilà c'est parti alors on commence avec la musique mais ça va pas durer très très longtemps mais je voulais vous présenter dans la culture box là vraiment de façon officielle la très jolie musique qui en intro sur mes vidéos dernièrement puisqu'elle a été faite pour moi juste pour moi par le talentueux ronan by ronan que vous voyez d'ailleurs son petit logo arrivé depuis quelques quelques vidéos en bas de mes vidéos à la fin je vais le mettre là tout de suite et donc ronan c'est un jeune homme très talentueux prof de musique qui s'est proposé pour se challenger un peu de réaliser les musiques de mes vidéos parce qu'un jour il avait vu en fait sur une de mes vidéos que j'étais un petit peu en galère d'un point de vue utilisation des musiques que j'utilisais avant c'est à dire que j'allais sur ben sound pour aller récupérer mes musiques et donc c'est des des musiques créative commons donc normalement je n'avais pas de soucis et puis il ya une des musiques que j'aimais beaucoup que qui tout d'un coup en fait il ya une atteinte pour droit droit illégaux sur mes sur mes vidéos et c'est une des musiques de band sound et donc du coup ça a démonétisé une grande partie de mes de mes vidéos il a fallu que je change cette musique sur certaines sections donc si vous écoutez mes anciennes vidéos où il y avait cette musique vous allez avoir des musiques bizarres qui les remplacent mais bon parce que j'ai fait j'ai essayé de répondre rapidement en fait à la requête et à la et à l'atteinte pour usage illégal de musique dans une vidéo monétisée donc ce charmant renan est venu vers moi pour pour se proposer et je ne le sais pas donc on a pas mal discuté d'abord par texto puis audio puis on s'est vu la dernière fois et c'était très agréable de pouvoir le rencontrer et discuter avec lui il a plein de choses intéressantes à raconter et je voulais vous parler de sa musique parce que donc il est rentré dans mon univers et il a créé cette musique pour moi et il a une petite vidéo dans laquelle il explique comment il a créé cette musique là et je vais vous mettre le lien par ici ou par là pour que vous puissiez aller découvrir son univers et aller l'encourager parce qu'il est vraiment très talentueux et voilà donc ronan merci et vous allez entendre dorénavant seulement ses musiques sur mes vidéos et j'en suis très heureuse voilà la partie musique est terminée on passe à la partie romans et thrillers lu en février donc j'ai lu trois bouquins j'ai pas lu énormément je vais vous expliquer pourquoi bon en même temps l'année dernière je lisais pas ça en un mois donc j'ai lu bien j'ai lu des choses qui m'ont plu des choses qui m'ont moins plu et je vais vous en parler tout de suite on va commencer par celui qui était en cours fin janvier et que j'ai fini vers le 10 vers le 8 ou 10 février c'est glacé de bernard minier qui est aux éditions pocket et qui est paru en 2011 et c'est son premier roman donc c'est un thriller assez long je vous le dis il fait 729 pages avec les remerciements 724 pages donc c'est un gros pavé que j'ai vu recommandé sur beaucoup de vidéos de youtubeuse booktubeuse n'importe quoi je suis pas encore tout à fait bonne pour les pour les termes sur sur les livres et les vidéos liées booktubeuse donc c'est l'histoire c'est une enquête policière faite par servaz qui est un flic de la police judiciaire de toulouse qui est appelé pour mener une enquête dans les pyrénées puisque une tête de cheval pas n'importe quel cheval n'ont pas une tête un corps de cheval est retrouvé suspendu à 2000 mètres d'altitude dans les pyrénées juste à l'entrée d'une usine hydraulique et que c'est le personnel en fait qui vient faire l'entretien de l'usine hydraulique l'entretien et la réparation deux fois par an je crois qu'ils viennent ils montent en fait c'est la première scène ils montent en scène ils montent jusqu'à 2000 mètres pour y passer un mois complet pour faire l'entretien et quand ils arrivent tout en haut ils trouvent suspendu une drôle de forme et puis s'approche et puis ils se rendent compte que en fait c'est un corps de cheval en plus éventré dans une pas éventré mais suspendu dans une position un peu particulière et donc servaz est appelé pour mener l'enquête et il est aidé dans l'enquête par comment est ce qu'elle s'appelle je l'ai noté il est aidé par le capitaine Ziegler qui est gendarme et voilà servaz lui il a il approche de la quarantaine elle elle a 30 ans et donc c'est un un c'est un duo un peu particulier qui va faire cette enquête en fait juste à côté de du lieu en fait où où l'enquête a lieu il y a l'institut varnier il ya des déviants qui sont traités dans cette dans cet institut varnier et diane berg en même temps que l'enquête commence diane berg c'est une jeune psychologue qui va elle doit avoir 25 ans elle elle va en fait rentrer dans cet institut et essayer de s'imposer pour voilà pour y travailler l'institut varnier il est dirigé par par le docteur xavier qui est un petit peu particulier et qui prend la suite en fait du professeur varnier qui lui a admis diane et donc du coup le docteur xavier il pense qu'il n'a pas besoin de diane et diane elle arrive dans un univers très particulier où il y a des des personnes qui sont partis qui sont déviants psychologiquement et notamment des tueurs en série et des personnes des personnes vraiment difficiles qui sont en fait isolés dans un des quartiers de l'institut et elle elle veut les étudier donc elle elle force un peu le docteur xavier à aller vers ces personnes là parmi ces personnes là il y a comment il s'appelle j'ai plus son nom il y en a un qui est un serial killer qui est vraiment connu et qui a été enfermé qui est vraiment un personnage atypique extrêmement froid et voilà qui a qui a tué de façon très froide bon nombre de femmes et celui ci en fait on retrouve son adn sur la scène de sur la scène de crime de du cheval dont je vous ai parlé au départ suivent à ça plusieurs il ya plusieurs meurtres qui sont commis dans des de façon assez identique à ce cheval et et on se rend compte que ce cheval appartient en fait à voilà eric lombard voilà fils d'une dynastie de financiers qui chapeaute les pyrénées et et le cheval lui appartenait et d'ailleurs c'était son cheval préféré voilà donc ça c'est le pitch qui effectivement tient assez bien en haleine moi ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre c'est la façon dont bernard minier nous fait découvrir ses personnages j'ai beaucoup aimé vraiment j'ai trouvé que ce personnage de servaz qui a une fille et il ya un parallèle entre avec l'histoire de sa fille et l'histoire du qu'il y a dans le thriller l'histoire du crime et donc il est il est divorcé il est amoureux de la femme de son collègue qui elle est enceinte c'est une relation un peu particulière je suis désolé je suis un petit peu enrhumé donc désolé pour les reniflements je vais devoir peut-être d'ailleurs me moucher bientôt donc j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont les personnages étaient amenés en revanche j'ai trouvé que l'intrigue elle était bien ficelée mais parfois il y avait des longueurs et je me suis un peu perdue au milieu là j'ai décroché un tout petit peu mais pas très longtemps j'ai été vite raccroché donc j'ai bien aimé je lirai peut-être un autre de lui voilà donc ça m'a bien tenu en haleine c'est un gros bouquin mais je vous le conseille parce que j'ai bien aimé petite pause moucho donc sur la fin je les finis assez rapidement ce bouquin et j'ai vite enchaîné avec un autre que je voulais lire depuis un moment et qui est dans ma pile à lire pour l'année 2021 qui est la petite danseuse de 14 ans de camille laurens donc la petite danseuse de 14 ans c'est aux éditions stock et c'est sorti en 2017 quand j'ai vu la quatrième de couverture de ce livre je me suis dit c'est super on va ça va être un roman qui va raconter l'histoire de cette jeune fille qui a été sculptée par edgar degas peintre impressionniste reconnu et un peu particulier et en fait j'ai été alors camille laurens je la connais je ne la connaissais pas ce livre m'a été offert je crois par ma mère j'en suis pas certaine mais il m'a été offert il ya un moment mais je pense que c'était elle ou ma belle soeur quelque chose comme ça voilà donc moi je découvrais la plume de camille laurens et j'étais vraiment partante pour pour découvrir l'histoire j'ai pas trouvé dedans ce que je cherchais donc déjà c'était une petite déception mais parce que c'est difficile en fait c'était pas enfin c'est pas que c'est difficile c'est qu'en fait c'était pas ce que j'attendais en fait c'est un essai artistique et ce n'est pas un roman pour moi c'est à dire que c'est une un essai sur la vie d'edgar degas et sa façon de peindre et notamment cette sculpture qui a fait qui a fait grand bruit au moment où elle a été montré au public et qu'il a vite remisé voilà et qu'il n'a plus montré et qui du coup est devenu un symbole de quelque chose de son art et cette cette figure qui au départ était en cire et qui portait comme vous le voyez en fait des vrais habits et des vrais cheveux je pense mais pas là parce que ça c'est la réplique en bronze il ya eu plusieurs répliques en bronze qui ont été faites par la suite et qui se sont vendus des millions en fait c'est le fait que que cette que cette sculpture en fait soit parue de façon en fait quand elle est quand elle a été exposée elle a été très très vite dénigrée critiquée on dit mais je ne comprends pas cette figure qui cette jeune fille n'est même pas jolie elle est même moche cette position elle ne regarde pas elle a une position puis en plus c'est sale enfin il ya eu plein de choses plein de mots durs qui ont été mis dessus et camille rince nous explique que ça a été fait de façon volontaire et elle nous explique pourquoi comment à quel point la vie de ces jeunes filles danseuse apprentie danseuse était difficile et d'où ces personnes venaient sa soeur puisque sa soeur il y en a une de ses soeurs qui a fini prostituée l'autre qui qui a fini prof de prof de danse elle a plus ou moins réussi comment les parents les mamans en fait prostitué leurs enfants souvent pour qu'elle peigne en plus qu'elle soit peinte qu'elle soit qu'elle devienne des modèles pour les artistes mais comment lui et de garde gare qui a comment était sa relation avec les modèles avec lesquels apparemment il ne couchait pas mais il a une relation un peu particulière et il a peint d'ailleurs cette cette jeune fille de différentes façons et voilà donc c'est l'histoire de cette création elle cherche à comprendre avec différentes en essayant de comprendre comment et garde gare était comment est ce qu'il était perçu ce qu'il a voulu dire donc c'est vraiment une analyse artistique une analyse poussée de cette de cette oeuvre mais à aucun moment on part dans l'histoire réellement de cette jeune fille et moi j'avais pas envie de lire ça en fait donc c'est certainement très bien fait voilà mais j'avais pas forcément envie de lire ça et je m'attendais pas à ça donc j'étais déçue et et je me suis rapidement lassée en fait bien que mais en fait de gars c'est pas c'est pas mon préféré des impressionnistes donc du coup puis en plus c'était pas vraiment un impressionniste en soi du coup bah j'ai je crois que je l'ai même pas j'ai lu la fin vraiment très 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 rapidement pour le refermer rapidement donc j'ai pas tellement aimé en fait mais si vous cherchez un essai sur l'art et que vous aimez edgar de gars je vous le conseille il n'y a pas de souci camille laurens et une écrivaine qui a été souvent reconnue et c'est vrai qu'elle écrit bien moi ça m'a pas passionné parce que je ne m'attendais pas à lire ça donc je relirai certainement autre chose d'elle si vous avez lu d'autres choses d'elle plus roman n'hésitez pas à me conseiller en commentaire parce que j'aimerais bien ne pas rester sur cette impression qui m'a un peu déplu j'ai voulu quand j'ai j'ai décidé de d'accélérer la fin je me suis dit il faut que je lise un petit livre qui me qui me raccroche un petit peu qui me donne envie de relire parce que j'ai eu un petit creux du coup avec avec ce bouquin là et je j'ai lu ce livre qui m'a été conseillé je ne souviens plus ton ton pseudo et ton nom je le mettrai en dessous il m'a été conseillé par l'une d'entre vous justement dans une de mes culture box donc c'est amandine d la femme brouillon aux éditions gallimard folio un tout petit bouquin écrit vraiment très gros que j'ai lu en une heure une heure et demie d'un coup alors amandine d c'est pareil je ne la connais pas c'est une comédienne écrivaine qui a la plume très tranchée et très acerbe et et ça fonctionne très bien j'ai beaucoup apprécié elle a écrit ce petit livre alors ça lui date de quand en 2017 à la suite de d'une expérience de maternité sa première expérience de maternité et elle nous partage en fait toute sa grossesse ses ressentis sur la grossesse de façon alors moi j'ai vu un peu d'humour mais ayant passé moi même trois grossesses je me suis reconnue dans pas mal de situations qui sont extrêmement déroutantes parce qu'on ne nous les explique pas avant qu'on soit enceinte il y a comme un flou comme ça qui tout d'un coup nous nous est renvoyé à la figure une fois qu'on est enceinte et la façon dont c'est écrit moi j'ai senti beaucoup de de colère en fait de sa part et de colère assez bien placée en fait et surtout ce qu'elle a bien réussi à faire ressentir et que j'ai vraiment ressenti à ma première grossesse c'est à quel point un moment on se sent complètement esclave de son corps et de cet enfant qui va naître et j'ai trouvé que c'était bien bien écrit je vais pas vous en dire forcément plus ce qui est intéressant en fait le propos c'est de dire il y a la mère parfaite et il y a cette femme brouillon et effectivement moi je me reconnais vraiment dans les traits de la femme brouillon et la mère parfaite on en est loin et oui c'était très très bien parce qu'à la fin je vous lis juste quand même la quatrième découverture parce que je pense ça peut vraiment vous donner envie de lire le moyen le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite c'est de glandouiller si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société pour une mère c'est la subversion absolue le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée je sens que je tiens quelque chose voilà effectivement voilà c'est c'est vraiment ça c'est ce qu'on attend de nous en étant mère est ce que est ce que vraiment nous en tant que femme on peut ressentir dans dans le désir de maternité dans le fait d'être enceinte et dans le fait ensuite que le bébé naisse est ce qu'il ce qu'on attend de nous à ce moment là également voilà je vous conseille de le lire je relirai d'autres choses d'amandine d parce que j'ai trouvé ça très chouette c'est marrant parce qu'en fait c'est assez léger mais c'est un sujet féministe bien amené quoi et en même temps c'est vraiment un essai très personnel donc on se retrouve dans certaines situations mais pas dans d'autres j'ai beaucoup aimé on passe à la suite on passe au bd et on va commencer alors entre temps il ya une petite pause j'ai retrouvé mes lunettes que j'avais perdu depuis un moment donc je suis trop contente on allait se balader et tout mais vous vous le verrez pas donc j'ai commencé par lire sos bonheur que j'ai offert à mon homme pour noël dans le son calendrier de l'avant et j'en avais entendu parler aussi et j'ai pas été déçue parce que vraiment c'est vraiment super bd donc en fait c'est l'intégral c'est le scénario est écrit par van ham qui est en fait l'auteur de la série 13 des torgales et voilà et d'autres super connus donc il est vraiment connu et les dessins ces griffaux c'est aux éditions à l'édition air libre voilà aux éditions air libre et en fait c'est un recueil de plusieurs histoires au départ quand on le lit on a l'impression que c'est pas des histoires qui se rassemblent mais en fait elles prennent elles prennent lien à la fin pour elles se rassemblent se retrouvent en fait les différents personnages se retrouvent à la fin donc l'histoire c'est anticipation alors ça a été écrit dans les années 80 donc ça date c'est les dessins sont un peu datés je vous montrerai de toute façon je mettrai des petits inserts d'image donc les dessins sont un petit peu datés mais en fait on oublie très vite ça et l'histoire est vraiment génial les dessins vont bien dans le sens de l'histoire qui en fait dépeint un état qui souhaite faire le bonheur de tous les citoyens mais qui le fait d'une façon très bridée notamment au niveau des naissances et donc les familles qui par exemple ont plus de deux ou trois enfants je ne sais plus les autres enfants ils sont mis à l'écart de la société il y a beaucoup en fait de personnes qui sont mises à l'écart de la société par exemple chaque personne a comme une puce sur soi enfin une carte en fait qui nous permet de l'identifier mais il y a un des personnages qui en fait sort de chez lui et en fait il n'est plus dans la base de données donc en fait il disparaît complètement de la société où il y a une autre histoire aussi de jeunes enfin de pas de jeunes de groupe de vacances qui sont en plusieurs groupes et les groupes ne doivent pas se mélanger pour ne pas justement pour ne pas mixer pour ne pas susciter les rencontres hors groupe et donc en fait ce ne sont que des histoires avec des dérives qui nous expliquent que dans une société où tout veut être réglé en fait c'est l'inverse qui se passe et là on pourrait croire qu'à la fin il y a une révolution au final je vous dis pas je spoil pas mais bon ça se passe pas comme ça et c'est plutôt à l'image d'un bonheur en fait un parfait donc c'est SOS bonheur c'est comment 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 avoir une société où le bonheur est partout c'est impossible et d'ailleurs même dans les meilleurs cas et même avec toutes les idées folles que l'homme peut avoir de toute façon il y aura toujours des manigances des manigances de pouvoir d'économie voilà donc c'est enfin bon je le décris pas forcément très bien mais je vous invite à aller voir les différentes critiques qui sont sur Babelio et voilà c'est très intéressant après moi j'ai bien aimé j'ai lu j'ai lu les 13 peut-être pas l'intégral mes parents l'ont mais j'ai pas il faudrait que je le relise j'avais bien aimé on retrouve on retrouve le la même écriture donc c'est sympa par contre j'ai pas lu les torgales ils sont à la bibliothèque mais bibliothèque pour moi elle est fermée mais je les prendrai je pense parce que c'est vrai que c'est plutôt chouette voilà je vous invite à le lire parce que c'est vraiment ça a été vraiment une belle découverte ensuite j'ai lu Transpersonnage qu'on a ici on a le nom des personnes qui ont fait parce qu'il y a différents volumes donc si je regarde bien parce que du coup je suis allée vérifier donc au départ la première il y a trois histoires il y a l'histoire initiale qui a été écrite dans les années 80 et qui a été écrite par Loeb et Rochette et Jean-Marc Rochette et Jacques Loeb et ensuite dans les années 90 ça a été repris par Le Grand comme il s'appelle Benjamin Le Grand et donc il a fait à nouveau deux volumes qui sont 1999 et 2000 qui sont les deux derniers volumes donc en fait on voit bien la différence de dessin je vais juste vous montrer donc il y a le premier comme ça qui en fait cette partie là c'est le Transpersonnage c'est vraiment l'histoire initiale et ensuite on a l'arpenteur et la traversée avec des dessins qui sont complètement différents et donc cette intégrale rassemble ces trois mondes dessinées alors en fait l'histoire c'est après après la dérive complète de la société donc ça se passe dans le futur après peut-être l'explosion d'une bombe qui met fin au monde quelques survivants se réfugient dans un train un peu un peu particulier qui en fait fait le tour et il n'arrête pas de tourner comme ça et il est ému par une sorte de machine infernale qui le fait avancer il ne faut pas qu'il s'arrête parce que en fait si on sort on gèle sur place parce que la glace a recouvert la terre donc en fait les les hommes se sont réfugiés comme ils ont pu au plus vite dans ce train et se sont constitués on dit que c'est le train aux mille wagons donc se constituer en fait par strates pour aller jusque de la queue du train jusqu'à la tête du train et bien entendu on retrouve toute la stratification de la société du voilà des classes des premières classes jusqu'aux dernières classes vous voyez et donc c'est vraiment ça et donc en fait l'histoire c'est que il y en a un qui sort en fait de la queue du train pour ensuite essayer d'aller voir ce qui se passe et comprendre pourquoi ça se passe comme ça en essayant d'aller en dehors de de remonter en fait à l'avant du train et d'aller rencontrer les personnes qui est tout au bout et qui dirige le train l'histoire elle est vraiment mais j'ai pris un plaisir à la lire surtout que je sais pas en fait moi j'ai d'abord découvert par le film le film trans personnage comment il s'appelle le film snow piercer en fait qui est un super film qui est sur netflix et il ya une série aussi qui a été fait il n'y a pas très longtemps mais qui en fait reprend plutôt la seconde partie justement de 99 à 2000 alors que snow piercer c'est vraiment la première histoire c'est vraiment c'est adapté c'est pas vraiment la même histoire mais on s'en rapproche donc en fait j'ai vu comment en fait après avoir vu le film et la série comment s'était adapté dans cette depuis c'est depuis ces bandes dessinées j'ai du mal et j'ai adoré j'ai adoré l'histoire alors mon coup de coeur va quand même à l'histoire la première que je trouve mais tellement belle je la trouve vraiment très belle parce que en même temps je trouve que dans le film il ya beaucoup d'espoir et là il n'y en a quasiment pas quoi c'est très c'est dur c'est triste c'est défaitiste et en même temps il ya de l'humour à un moment il se retrouve à se marrer dans une situation complètement complètement loufoque donc j'ai trouvé que c'était très très bien fait j'ai beaucoup aimé la seconde partie est beaucoup plus sombre celle de 99 et 2000 là elle est beaucoup plus sombre et à un moment il ya vraiment un grand espoir qui arrive de pouvoir s'en sortir parce que ils entendent en fait de la musique qui proviendrait d'un autre endroit et donc ils essaient ils sortent le train des rails pour essayer d'aller vers la musique et de voir s'il ya d'autres survivants et je ne vous dirai pas ce qu'ils trouvent mais j'ai adoré vraiment voilà deux j'ai lu vraiment deux grosses intégrales de bd et j'ai adoré les deux elle avait été offerte à mon homme par je ne sais pas qui ma soeur ou ma belle c'est possible et c'est super voilà donc j'ai enfin pris le temps de lire c'est cool alors pour finir dans les ventes dessinées mais plutôt manga j'ai lu elin la charmeuse de bête le chapitre 1 une œuvre originale de naoko ueashi un dessin de ito takemoto et c'est aux éditions pika saïnen pour la catégorie de manga donc on est allé chaque mois en fait j'emmène mes garçons chez jiber enfin on essaie parce que là avec le confinement ça a été compliqué mais là on y est allé ce mois ci et on a je leur dis je vous achète un livre un vrai livre et un manga et moi je fais pareil je fais la même chose que parce que je suis restée une enfant et que j'aime beaucoup les mangas j'ai découvert cet univers et ça me plaît beaucoup et là j'avais envie de découvrir quelque chose que je qui voilà qui serait un peu plus de mon côté à moi et qui forcément ne ne serait pas forcément pour mes garçons bien que celui ci joseph l'a lu après moi mais je voulais d'abord le lire moi parce que c'était au rayon au rayon adulte et du coup j'ai lu alors au début j'ai pas accroché j'ai trouvé que l'histoire était elle est très sombre c'est une donc c'est l'histoire de elin et de sa maman voilà qu'on voit ici elin et sa maman qui qui vit dans un dans un village toutes les deux on ne sait pas où est l'homme il n'est pas écrit mais un peu après on comprend l'histoire à la fin du premier tome et en fait elle vive dans un endroit donc où chaque chaque personne de la société a un rôle à joué et elle la maman des lignes elle s'occupe des todats les todats ce sont des sortes de dragons comme ceux ci et en fait elle elle les soigne et elle les comprend et les entend et elle doit les elle doit leur donner des médicaments pour les maintenir calmes et en fait un soir un soir en fait pendant qu'elle dorme alors elle entend les todats qui entend quelque chose de particulier et ils y retournent un petit peu plus plus tard et en fait les todats sont morts ils sont tous morts et et donc on l'accuse d'avoir mal fait son travail et à ce moment là elle doit être jugé et ça se passe pas bien pour elle en fait et à un moment elle se retrouve la maman se retrouve au milieu des todats qui vivent dans l'eau et sa fille veut la sauver donc elle vient vers elle et en fait la maman elle fait un truc un peu particulier qu'au début j'ai pas bien compris donc elle sauve à ce moment là sa fille mais elle meurt elle meurt avec elle meurt au milieu des todats et avec tué par le reste du village en fait et donc sa fille elle l'envoie très très loin sur les ailes de ses dragons et elle se en fait elle se retrouve seule elle ne sait pas où elle est inconsciente par terre et il ya un personnage qui va venir qui la trouve en fait qui croyait qu'elle était morte et j'adore il est super voilà et donc c'est un bienheureux qui vit seule qui vit seule en fait et qui s'occupe des abeilles il a des abeilles en fait c'est son grand son grand sa grande passion et il sent l'odeur particulière des dragons autour d'elle donc il comprend pas trop ce qui s'est passé elle se réveille elle lui dit pas ce qui s'est passé mais petit à petit ils vont s'apprivoiser l'un l'autre et il va la garder sous son aile et ça ça se termine comme ça en fait le premier tome j'ai pas trop aimé le début parce que je savais pas trop où on allait mais en fait à partir du moment où on lui explique sa maman à un moment on lui explique en fait qu'elle fait partie d'une sorte de de caste qui arrive à comprendre les dragons normalement ces personnes là elles ne sont pas censées vivre dans les dans les villages elles sont censées rester ensemble et elle elle a décidé en fait de vivre normalement dans un village mais ça n'a pas fonctionné puisque apparemment elle a été rejetée très très vite donc elle explique que voilà elle est brune avec les yeux verts et qu'en fait on les reconnaît elles sont elles sont comme ça en fait les les femmes qui s'occupent de ces dragons là alors c'était un petit peu je trouve que c'était un petit peu compliqué mais le dessin est très beau vraiment c'est c'est vraiment chouette je crois qu'il y avait vraiment des beaux dessins donc je filmerai pour vous montrer et voilà c'est assez assez émouvant là quand il perd sa maman ça c'est un peu un peu triste joseph a aimé mais bon il a pas il a trouvé que c'était un peu compliqué aussi donc je lirai peut-être la suite si je trouve la suite j'achèterai pour voir ce qu'il en est de l'histoire de cette petite hélène voilà pour les livres alors je voulais terminer en vous montrant deux livres que j'ai acheté j'en ai profité pour me moucher donc j'ai acheté deux livres créatifs sur le tricot ces deux livres là en février alors celui là c'est un énorme thinker c'est d'abord celui là dont je vais vous parler je l'ai précommandé en fait parce que j'ai vu quelques designs passer de cette créatrice anna joanna et j'ai su qu'elle sortait ce bouquin et j'ai vu que sur l'aine des îles il était en précommande et du coup j'ai craqué j'ai craqué et je regrette pas du tout c'est un très beau livre donc anna joanna c'est elle vit en finlande voilà et depuis depuis 2020 elle se consacre exclusivement au design et si vous ne suivez pas son compte je vous invite à le faire parce que elle est pleine d'idées vraiment très très belle donc ce bouquin rassemble pas mal de patrons tous plus beaux les uns que les autres voilà la très belle anna joanna avec ses cheveux gris et son large sourire c'est une grande romantique je dirais et je vais vous montrer un petit peu les patrons alors il est très 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 belle photo vraiment des très belles photos on est un peu comme dans les pour moi c'est la même qualité que 52 weeks of socks donc là il ya un beau gilet à beaucoup jacquard c'est une grande fanat de jacquard j'aime beaucoup celui ci c'est depuis le ride elle fait des formes très féminine elle il ya aussi jojo celui-là il est sympa c'est pour rome un gilet pour rome je l'ai montré à josette d'ailleurs il le trouve très beau c'est vrai qu'il est chouette je vais pas tous vous les montrer parce que je vous montre juste mais mes chouchous il ya un petit bonnet aussi qui est très beau avec des roses celui ci avec des feuilles d'automne qui peut être porté celui ci c'est un de mes préférés je l'aime beaucoup les taux très 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 beau j'aime beaucoup celui ci pour le printemps je trouve très chouette et j'aime beaucoup son choix de couleurs il est très chouette aussi ça j'aime moins j'aime beaucoup celui ci je vais essayer de vous montrer dans une autre couleur celui qui est sur la couverture j'aime beaucoup mais je sais pas si je porterai ça en fait il ya une robe pour les filles de la garden party mais moi j'aime pas trop en fait je trouve trop simple je peux je trouve ça chouette l'idée de mettre du jacquard sur une robe mais je trouve ça pas évident à faire et alors mon chouchou mon chouchou chez chouchou c'est le weightless que je me ferai l'année prochaine certainement enfin mon chouchou de chouchou entre c'est entre celui ci et le laito je j'en ferai un c'est sûr parce que le laito il est vraiment très très beau aussi un des deux que je ferai parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup avec les plumes ou avec les feuilles j'adore donc voilà c'est un très beau livre avec le texte en le titre en doré et même sur la tranche aussi c'est très joli voilà et dernièrement j'ai commandé tricoter ses chaussettes toutes les techniques d'émily drouin et elodie morand aux éditions errol vous en ont entendu certainement parler sur pas mal de podcasts moi j'arrête pas d'entendre parler et en fait quand elles ont décidé de lancer moi j'étais très impatiente de voir en fait je m'attendais pas à un vivre avec beaucoup de techniques je m'attendais en fait à avoir beaucoup de patrons de chaussettes il y a sept patrons de chaussettes ils sont tous vraiment très chouette j'aime beaucoup il y a surtout beaucoup beaucoup de techniques on vous parle de toutes les techniques de talons toutes les techniques de pointe des chaussettes en partant du haut des chaussettes en partant du bas la façon de les tricoter le montage tous les différents montages tous les différents rabats les différents talons il y a tout ce qu'il faut en fait si vous voulez apprendre à tricoter des chaussettes c'est le meilleur le meilleur livre à mon avis que vous pourrez avoir il est en français et il y a même une partie pour repriser les chaussettes moi j'aime beaucoup les petits dessins qui accompagnent aussi les il y a beaucoup d'illustrations très belles et beaucoup de photos à l'appui mais j'aime beaucoup tous ces petits dessins je les trouve vraiment joli tous ces petits dessins là ils sont très chouettes je sais pas qu'il les a fait ça doit être écrits illustration charline mazo mais bravo charlie mazo parce que c'est très joli et alors dans les après il ya un semainier de chaussettes lundi texture je vous les montre vous avez dû les voir mardi torsades mercredi rayures jeudi jacquard des photos sont assez belles vendredi dentelle en fait on apprend toutes les différents types de points samedi paillettes j'aime beaucoup ce modèle je le trouve très mignon je ferai peut-être celui ci c'est je me demande c'est pas mon préféré il ya même des des petites comment ça s'appelle c'est pas des chaussettes c'est des un vous voyez des guêtres enfin ce des chaussettes là c'est pas vraiment des guêtres parce qu'elles vont sous le pied donc c'est des chaussettes de yoga en fait d'ailleurs il ya un super dessin il ya un super dessin de yoga j'en suis pas là moi qui sait un jour c'est un très bon livre moi qui veut vraiment trier cette année je suis contente donc je vais l'utiliser pour les différentes techniques et au final créer certainement j'aimerais bien terminer par un patron à moi en fait en décembre ou novembre décembre donc voilà pour la partie livres on va parler un tout petit peu film en fait c'est pas des films récents donc c'est pas grave c'était juste vous parler des trois films coup de coeur que j'ai vu sur netflix ce mois-ci avec mon âme donc on a commencé par regarder under the skin de jonathan glazer qui est sorti en 2013 à la scarlett johnson ça a été une vraie claque esthétique on l'a regardé en deux fois parce que en fait je m'endors rapidement devant les films je suis un peu si je tricote pas je je dors et là le rythme est tellement lent c'est un film c'est un chef-d'oeuvre en fait c'est vraiment un film concept on va dire donc on voit cette femme cette scarlett johnson qui est qui est on ne sait pas d'où elle vient elle est dans un dans une camionnette et elle se balade dans les rues en camionnette et en fait elle elle va à la rencontre de gens elle leur demande leur chemin elle leur demande son chemin parce qu'elle dit qu'elle est perdue en fait elle les invite à monter dans leur dans le pick up avec avec elle et puis ensuite elle les ramène chez elle elle les séduit et ensuite ils ils viennent vers elle en se déshabillant la plupart du temps et elle et petit à petit ils sont absorbés par le sol dans une sorte de masse très sombre très liquide un peu comme du pétrole et ils sont absorbés comme ça et elle elle s'éloigne et elle et puis elle recommence donc c'est vraiment c'est voilà c'est cyclique donc c'est comme si elle donnait à manger une sorte de bête venu d'un autre temps et c'est très très esthétique c'est très beau scarlett johnson et époustouflante elle a été apparemment filmé donc il n'y a pas eu vraiment de de scénario écrit elle a vraiment été filmé dans des situations où elle rencontrait elle allait en fait en voiture la nuit et et elle allait vers des gens et elle était filmée dans sa dans la dans la voiture quoi donc c'est très c'est vraiment conceptuel et en fait en lisant des choses un petit peu sur ce film c'était très intéressant l'analyse qui en a été fait parce que ça a été très critiqué on a dit c'est bizarre cette histoire qui vient de nulle part et oui je voulais vous dire aussi donc à un moment juste pour raconter à la fin de l'histoire enfin il n'y a pas vraiment de fin mais à un moment elle rencontre une une personne qu'elle fait rentrer dans la dans sa voiture et en fait il a il a un éléphantiasis donc il est atteint de la maladie d'éléphantiasis comme éléphant man si vous avez vu ce film superbe et cet homme là lui il n'a pas il ne la désire pas vraiment en fait il est très très timide il est très introverti très mal à l'aise et en fait elle le touche et lui personne n'a jamais touché donc elle est extrêmement extrêmement perturbée elle arrive quand même à le ramener chez chez elle mais elle donc elle le séduit mais en fait elle le sauve elle le sauve de la mort de cette mort là et il s'ennuie, il s'enfuit il s'enfuit nu dehors et elle elle s'en va en fait elle s'en va et petit à petit on la voit qui parce que c'est une sorte de machine en fait parce qu'à un moment on la voit qui mange mais en fait elle ne peut pas manger et puis petit à petit elle va s'humaniser c'est très très étonnant elle va devenir petit à petit de plus en plus humaine et puis à un moment enfin je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je vous invite vraiment à le voir je ne vous dis pas la fin parce que c'est très très étonnant et en fait c'est vraiment une métaphore de la vie de Scarlett Johansson c'est à dire que quand on lit l'analyse on dit qu'en fait c'est l'histoire de Scarlett Johansson et de ce qu'elle représente en tant qu'actrice iconique femme inatteignable que tous les hommes veulent séduire et son rôle de star son rôle de son rôle en fait qui fait qu'elle est inaccessible en fait il y a une question comme ça et bon voilà c'est très très intéressant de voir de voir ça donc c'est un film sur le désir et sa perversité en fait voilà donc bref et c'est très beau c'était vraiment très très beau mais il faut vraiment partir dans l'histoire il faut se laisser porter après c'est vraiment très particulier ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire voilà mais moi on regardera d'autres choses de lui Jonathan Glazer voilà pourquoi pas ça m'a bien plu ensuite j'ai vu on a vu deux films deux films français qui nous ont bien plu et qu'on n'avait pas vu on a vu Saint Amour avec Benoît Peulvord et Depardieu donc c'est un film qui est sorti en 2016 et qui a été réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kerverne donc c'est un film franco-belge et c'est l'histoire d'un père et de son fils qui sont tous les deux agriculteurs et c'est un road trip en fait donc ça part de la du salon de l'agriculture à Paris où on rentre d'un coup dans cette famille un peu particulière avec un Benoît Peulvord complètement ivrogne un Gérard Depardieu qui fait ce qu'il peut et qui aimerait que son fils devienne agriculteur et son fils en fait est un peu un raté et en fait ils vont s'enfuir et ils vont faire un périple un peu initiatique pour leur apprendre à se connaître l'un l'autre et c'est très très particulier mais ça nous a moi ça m'a bien plu ça m'a ému Gérard Depardieu et enfin ils sont tous les deux très très bons moi j'adore Benoît Peulvord et j'aime beaucoup Gérard Depardieu et là j'ai trouvé que voilà c'est pas une histoire facile c'est un sujet difficile c'est ça peut être vraiment mal fait quoi raté et c'était bien amené je trouvais que c'était amené de façon intelligente donc on a bien aimé voilà c'est la route des vins ils suivent la route des vins et comme ils sont complètement bourrés tout le temps bref c'est un peu particulier voilà donc on a vu Les Apprentis qui est un film qui est super vieux qui date de 1995 et qui est un film avec François Cluzier et Guillaume Depardieu le fils de Gérard et c'était un peu une histoire de raté encore donc c'est l'histoire de François Cluzier qui est amoureux fou de sa femme c'est un écrivain raté et il est complètement il était complètement dépressif et il est il est accueilli dans un appartement qui appartient à un jeune homme qu'on voit quasiment pas et dans cet appartement vit déjà Guillaume Depardieu qui lui avec Fred voilà et donc Fred qui est joué par Guillaume Depardieu qui fait rien en fait il fait rien de sa vie il profite de la vie cet appartement il le paye pas et il fout rien et en fait il se retrouve dans des situations un petit peu rocambolesques rocambolesques et il se retrouve à devoir gagner de l'argent et l'appartement en fait ils vont le perdre et ils vont tout faire pour essayer d'avoir de l'argent en fait et de façon il y a des situations très marrantes où ils essaient d'ouvrir un coffre et ça dure super longtemps et en fait ils défoncent le coffre de façon terrible au final ils volent ce qu'il y a dedans mais ils se rendent compte qu'il faut il faut le rendre enfin ils se font ils se font avoir ils se font ils se font prendre donc en fait il faut rendre tout l'argent enfin c'est des situations complètement complètement bizarre mais c'est pareil il y a un côté un peu poétique c'était pas mal fait et c'est de qui j'ai pas vu j'ai posé pas ni de qui c'était de Pierre Salvadori et voilà donc moi j'ai trouvé que c'était c'était aussi assez assez bien assez bien filmé assez ouais c'était intéressant vraiment ça m'a bien plu les personnages qui sont complètement ennuyeux dans une vie bizarre en fin de compte on s'y attache et c'est pas mal à amener ça nous a bien plu sinon en série j'ai regardé le jeu de la dame et alors donc donc j'ai vu le jeu de la dame une série Netflix qui est sortie cette année ou l'année dernière l'année dernière je sais plus oui c'est sorti l'année dernière oui parce que tout le monde en a parlé et voilà The Queen's Gambit qui est l'histoire de cette d'une jeune orpheline qui se retrouve orpheline à la suite d'un accident de voiture terrible où sa mère est tuée et elle comme par miracle elle est vivante mais elle est complètement sonnée et elle se demande ce qu'elle fait là et en fait elle est amenée dans un orphelinat où on pense que ça va bien se passer et qu'elle va être aimée et tout ça mais en fait c'est très bizarre et c'est très austère voilà un orphelinat de jeune fille et puis en fin de compte un jour alors elle est très douée pour les maths vraiment c'est une bonne élève et un jour elle se retrouve à devoir nettoyer les les brosses pour le pour les tableaux d'ardoise et elle descend en fait à la cave et là elle retrouve le le concierge en fait le concierge je sais pas de l'école et en fait il est en train de jouer aux échecs et elle elle est complètement fascinée et il lui apprend à jouer aux échecs et il y a une histoire d'amitié entre deux et lui il est complètement il hallucine totalement parce qu'elle apprend très très vite et elle devient vraiment meilleure que lui très rapidement donc il décide de la présenter à une personne qui s'occupe d'un club d'échecs et puis petit à petit elle va rencontrer des très bons donc c'est vraiment une c'est vraiment une un génie en fait des échecs et on va la suivre dans tout son dans toute son adolescence et puis au moment où elle va elle va en fait rencontrer les plus grands les américains puis ensuite les russes notamment les russes qui la fascinent et et voilà donc il y a beaucoup il y a des histoires de de drogue parce que qui viennent depuis l'enfance d'ailleurs parce qu'à cette époque là on donnait des produits des calmants pour les pour ces personnes dans les orphelinats et en fait elle devient complètement addicte à ça elle devient addicte à ça comme et en plus elle lui donne des hallucinations donc elle voit le plafond et elle voit les pièces d'échec qui se déplacent et donc elle réfléchit en fait à toutes les possibilités de jeu en prenant ces calmants là donc vous voyez c'est un peu ça l'histoire alors c'est desservi par l'actrice qui joue là elle s'appelle Anya Taylor-Joy elle est vraiment mais voilà elle est vraiment impressionnante dans ce rôle là j'ai trouvé que c'était super chouette ils ont réussi à filmer les parties d'échec les parties d'échec c'est quand même long et assez embêtant là ils ont réussi à les filmer en vraiment en montrant les expressions des différents personnages c'était très très chouette j'ai beaucoup aimé j'ai regardé aussi les coulisses justement qui expliquaient comment c'était fait il y a une petite vidéo de 15 minutes sur Netflix que je vous invite à aller voir aussi parce que c'est pas mal fait voilà donc ça c'était un coup de coeur il y a une saison 2 apparemment qui sortirait mais je sais pas trop j'ai vu aussi ah oui j'ai vu Bridgerton j'ai regardé Bridgerton ouais c'était pas alors donc c'est une histoire d'époque avec des habits d'époque des histoires de balle des histoires d'amour c'est des histoires d'amour j'ai pas bon c'était pas non plus super génial mais les personnages étaient attachants c'est des amourettes quoi en fait c'est un peu une série ado mais très bien filmée avec des superbes costumes donc très esthétique mais au final pas très très intéressant voilà pardon donc assez mitigée sur cette sur cette série mais bon ça se laisse voir quoi rien de rien de fou voilà mais je trouve qu'il n'y a pas il n'y a plus vraiment de séries super chouettes depuis le jeu de la dame moi il y a plus longtemps je n'ai pas vu quelque chose de bien sur Netflix donc si vous avez vu il y a une série qui vous plaît particulièrement n'hésitez pas à la partager en dessous ça me fera plaisir de découvrir quelque chose de bien parce que je trouve que c'est comme les films je trouve qu'on tourne un peu en boucle voilà vous voyez on a regardé des films assez anciens parce qu'en fait dans les nouveautés on a regardé ici la tour Montparnasse la tour Montparnasse infernale avec les garçons c'était rigolo mais on avait déjà vu et on a regardé là dernièrement justement avec les mêmes acteurs comment ça s'appelle je ne sais pas je mettrai en dessous je ne me souviens plus du titre et ouais c'était moins bien c'était rigolo mais moins bien sinon pour terminer cette culture box de février je vais vous parler un petit peu des podcasts que j'ai découvert alors je voulais vous parler ah oui je voulais vous parler de de quelques vidéos que j'ai beaucoup aimé sur des comptes que je suis donc par exemple Liz Yuki Enko que j'aime beaucoup son podcast parce qu'elle est très joyeuse elle a toujours des projets très colorés et elle a fait beaucoup de teinture et je crois même qu'elle a vendu de la laine enfin je ne suis pas sûre je dis peut-être des bêtises tu nous diras Liz si je me trompe mais elle a fait des vidéos où elle nous montre comment elle teint la laine de façon naturelle et c'est vraiment plein plein d'informations très intéressantes et je vous invite à aller les voir parce qu'on sent sa passion et en plus elle nous montre comment la couleur réagit si l'on mordance la laine ou si on la mordance pas voilà donc ça c'est vraiment vraiment chouette ça m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé la sélection des patrons de 5 patrons de pull gratuit des mailles et des aiguilles que je vous invite à aller voir aussi parce qu'elle nous fait des petites vidéos en ce moment et j'aime beaucoup ma Élise elle fait ça de façon très très pro et sa sélection est vraiment chouette et je vous invite à aller découvrir toutes les petites vidéos qu'elle nous fait en ce moment elle a fait aussi ça avec des chaussettes et elle fait ça très bien donc ça m'a beaucoup plu j'ai commencé j'ai découvert sur Artesérie sur Youtube la série en thérapie et donc là j'ai vu l'épisode 1 voilà premier épisode c'est avec Mélanie Thiry et c'est le psychanalyste c'est Frédéric Pierrot qui est un super acteur que j'aime beaucoup et donc ça se passe au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et donc moi j'ai vu le premier et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça top Ariane c'est une jeune chirurgienne elle est patiente de ce psychanalyste et en fait elle raconte ce qui s'est passé dans la nuit de l'attentat et toutes les personnes qu'elle a vues mutilées tout ça c'était terrible et elle raconte en fait son histoire son histoire d'amour qui est en pleine dérive le fait qu'elle ait rencontré un homme qui a failli qui a failli la violer donc elle a des histoires terribles elle est complètement détruite et en fait elle avoue son amour à la fin de cet épisode elle avoue son amour en fait à son psy et elle explique que vraiment c'est un amour fou et voilà donc il se retrouve dans une situation où il essaie de la soigner mais en fait c'est une vraie claque Mélanie Thierry et vraiment tous les deux c'est un huis clos c'est super bien fait super bien joué ça donne envie de voir la suite j'imagine enfin j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois donc vous avez peut-être déjà vu mais moi j'ai beaucoup aimé voilà sinon ah oui j'ai découvert le carnet de bord de petite lectrice qui est une booktubeuse et j'ai beaucoup aimé alors j'ai découvert son j'ai vu qu'une vidéo d'elle où elle est en fait elle a le covid ok c'est carnet de bord genre malade et j'ai pourtant beaucoup aimé donc je pense que la suite va me plaire elle est très la façon dont elle parle des livres qu'elle lit de façon très simple moi ça m'a beaucoup plu l'air toute douce et et voilà donc ça m'a bien plu donc j'irai voir je vous conseille d'aller découvrir peut-être pas cet épisode mais voilà mais sinon aussi j'ai vu dans la partie podcast créatif les garçons donc c'est Maxime Cyr et son compagnon dont je ne me souviens plus du nom donc il s'appelle les garçons voilà et lui il fait de la teinture et il est designer tricot et son compagnon est designer tricot et en fait ils font des comment ça s'appelle des happy hour donc en fait ils discutent de leur dernier design de leur dernière création des dernières teintures et ils boivent un coup et ils papotent avec nous et je trouve ça très chouette j'aime beaucoup leur complicité est belle à voir et ils s'amusent bien et c'est très divertissant et en même temps ils sont plein de bonnes idées donc c'est plutôt chouette voilà à voir la suite si ça continue comme ça il faut continuer il faut des garçons il faut des podcasts de garçons voilà bon je crois qu'il va falloir que j'aille me faire une petite tisane au teint et que et que j'aille me moucher encore et je vous laisse sur cette note très agréable j'espère que cette culture box vous aura plu de février là je suis en train de lire Christine Dabos Christelle pardon c'est pour ça que je regarde parce que c'est Christelle Dabos la mémoire de Babel donc le livre 3 de la passe miroir que j'aime beaucoup et puis on se retrouve pour que je vous en parle début avril fin mars début avril et je vous souhaite une bonne lecture n'hésitez pas à me retrouver sur Babelio pour partager avec moi vos livres lus vos coups de coeur tout ça et puis sur Instagram aussi j'essaie de faire un peu plus il faudrait que je fasse un peu plus mais j'essaie de vous parler un petit peu des livres des derniers livres que j'ai lu et que j'ai aimé et voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne fin de week-end je vais essayer de monter ça là maintenant il est 17h je sais pas on va voir peut-être que vous le verrez en début de semaine et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501